bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur l'implantation des colza implantation des colza qui est toujours cruciale puisque on le rappelle jamais assez sur les cultures d'automne tout le courant de mans se construit et s'établit à l'automne le printemps servant à faire exprimer ce rendement l'accompagnant au travers de la fertilisation azotée et des diverses interventions vous pouvez avoir pour le protéger donc une approche peut-être un peu différente au moins qui ouvre d'autres horizons sur l'approche des implantations colza classique que vous connaissiez mais qui peut des fois vous amener quelques éléments pour vous permettre de réussir et de mettre toutes les chances de votre côté donc à savoir que le colza se sème très bien depuis la mi-juillet quelle que soit la région de france jusqu'à mi-août dans les techniques de semis directe on peut bien sûr prolonger et surtout avec l'avènement des colza et russiques pourquoi volontairement on met des dates un petit peu restrictives en termes de jusque mi-août en se limitant à mi-août pour profiter d'un maximum de température et stimuler les semis très précoces en colza qui permettent de valoriser toutes les sommes de température et d'obtenir un développement végétatif et bien sûr racinaire important en effet le pivot de colza notamment en semis direct pour ceux qui pratiquent savent très bien qu'il lui faut essentiellement des sommes de température et d'une alimentation soutenue pour pouvoir faire de très bons pivots qui n'ont pas d'effet de fourche ou qui n'ont pas tendance à obliquer face à un endroit dur mais plutôt le traverser si tant est qu'il est à cette somme de température et de temps pour développer ce pivot bien sûr accompagné d'une nourriture soutenue la densité de semis alors on parlera de 2 à 3 kg mais vous savez très bien qu'il faut parler de nombre de pieds au mètre carré on peut bien sûr descendre à 40 30 voire moins en semis de précision on voit fréquemment des semis réussis à 20 pieds au mètre carré mais il faut savoir aussi que dès par moment sur des semis en semence fermière il est possible de réaliser des semis un peu épais pour des atouts agronomiques notamment faire face à du salissement occuper le terrain produire de la biomasse parce que le colza est quand même relativement intéressant pour sa production de biomasse à ces périodes là et bien le colza peut agréablement on peut être agréablement surpris avec des colza un peu dense le seul bémol c'est que des colza se met un peu dense un peu dense au delà de 60 pieds mètre carré va être très gourmand en alimentation pour pouvoir établir un pivot digne de ce nom voilà on a tendance à faire semer très clair et colza et je l'entends et c'est une vérité technique mais pas d'amalgame dès qu'on sème un peu les colza épais donc on va bien sûr les sensibiliser à l'élongation c'est une évidence ça va demander une régulation on pourra peut-être apporter les moyens de régulation au travers de la fertilisation puisque avec certains cocktails d'éléments en foliaire on arrive à inverser les élongations et donc ralentir les montées d'hormones donc voilà ça c'est un autre débat on peut rentrer où vous pouvez nous contacter en privé pour qu'on aborde un peu plus un peu plus précisément ce sujet mais voilà on a voulu volontairement un peu prendre à contre-pied parfois ce qui se dit nous validons effectivement que le colza doit se mettre clair mais dans certaines situations les semi basse densité sont un petit peu anxiogène et la volonté aujourd'hui de retrouver de l'efficacité par rapport à la problématique récurrente de colza et notamment d'insectes puisqu'aujourd'hui nous avons clairement établi de divers essais que plus on sème clair plus on est favorable aux attaques d'insectes alors ce sont des phénomènes qu'on peut on cherche à expliquer la première explication serait des dès qu'on descend trop bas dans la cité on a des niveaux d'oxydation importantes chez les plantes c'est des choses qu'on va tâcher de mesurer encore plus précisément cette année avec nos partenaires bref l'objectif quoi qu'il en soit c'est aussi et surtout de pouvoir atteindre pour passer l'hiver le stade b8 qui est le nombre de feuilles tout le monde le sait 8 feuilles minimum et de pouvoir arriver à un diamètre de pivot intéressant qui est autour du centimètre minimum minimum je précise bien le centimètre en diamètre de pivot minimum sachant que 75% de l'enracinement se fait à l'automne sur les colza donc c'est quand même relativement intéressant le semi précoce nous ouvre une autre technique et d'autres fenêtres de tir on parlera de la régulation pour la gestion de l'interculture de l'interculture avant l'implantation l'exportation de paille 100 ans est souvent très sécuritaire par rapport à des à la gestion des implantations de colza effectivement si on a un semoir à dents ce sera nettement plus simple mais en à disque c'est assez compliqué on propose dans ces nouvelles techniques d'implantation d'éviter le broyage des pailles et plutôt plutôt de privilégier les brins longs car en fait la problématique récurrente sur les implantations de colza je sais que ça va en faire bondir peut-être certains mais la paille reste une pratique très anxiogène et à risque en technique de semi en tout cas globalement quelle que soit la méthode d'implantation limiter la menu paille effectivement quand on broye on augmente de 25% la menu paille donc si on a des sols qui ont des problèmes de dégradation pas suffisamment aéré et où les bactéries basculent vite dans les systèmes anaérobiques et bien on se retrouve avec libération de toxines consommation excessive d'azote et manque de pied à la levée pouvant être dramatique avec tout ce qu'on connaît derrière la présence de campagnoles et aussi de limaces dans certains cas donc voilà en fait ce n'est pas même si vous connaissez ma position par rapport à la paille où moi j'insiste vraiment sur la gestion de la paille et je suis plutôt plutôt anti broyage de paille qui est pour moi une source d'accidents majeurs et qui me paraît une pratique à risque dans la présentation des colsas pardon les débuts la nutrition la nutrition alors dans un contexte très compliqué effectivement en termes d'approvisionnement en grès mais la recherche de matières premières et de coproduits permet d'obtenir des unités parfois sur des niveaux de prix très agressifs donc on a établi une règle qui en colsa semble intéressante et nous permet d'envisager la nutrition colsa sur un autre angle c'est à dire une unité d'azote pour une unité de potasse pour une unité de soufre effectivement oui ça fait beaucoup mais c'est une base de réflexion pour savoir que l'azote on la pilote avec le potassium et bien sûr le soufre ça c'est des choses qui depuis quelques années commencent à faire écho pour la valorisation de l'azote le transfert des acides aminés au travers du potassium et je le rappelle souvent le potassium est la clé de voûte d'une plot en bonne santé c'est elle qui permet de réguler bon nombre de physiques de phénomènes physiologiques le phosphore on établit un besoin global de 80 unités alors on donne des grandes lignes c'est pour qu'il y ait des grands repères marqueurs effectivement comme pour la potasse on parle de grand là la volonté c'est quand même de vulgariser cette approche nutritionnelle de la soumettre à vos critiques effectivement le colza coûte très cher à produire je l'entends et des niveaux d'application de grosses fumures potassiques peuvent être un peu choquantes mais au moins elle permettra elle permettra de soulever le débat le potassium lui on va avoir tendance à bloquer la fumure sur le sur le colza et permettre d'alimenter correctement le blé ou l'orge suivant les niveaux que vous possédez dans vos analyses de sol et comme souvent on se charge de le rappeler tenez compte des niveaux et des du rapport potasse sur magnésie qui pilote réellement la disponibilité de potasse ainsi que l'équilibre et le niveau de calcaire dans le sol qui va directement entrer en concurrence ou en libération du potassium et du magnésium donc ça c'est des éléments importants à reprendre sur vos analyses de sol et qui méritent un commentaire un peu plus fin que ce qu'on avait l'habitude de lire simplement un niveau de potassium j'en ai c'est bien j'en mets pas je peux faire une impasse c'est beaucoup plus compliqué que ça sachant que je le répète le potassium est la clé de voûte du système de défense par rapport au stress à certes beaucoup de nombreux stress oxydatifs la gestion de l'eau la gestion de l'azote bref c'est grâce au potassium c'est un élément d' équilibre à l'intérieur de la plante je vous rappelle aussi que dans les analyses de sève de démarrage on doit obtenir toujours un ratio de deux unités de potasse à peu près deux fois plus de potasse que d'azote sur les phases d'implantation pour se prémunir de trop grosses attaques d'insectes voilà donc le phosphore lui je reprends 80 unités localiser ou pas en plein privilégier les formes pulvérulantes du fait de la faible mobilité du phosphore 80 unités c'est une dose je dirais passe partout qui permet d'établir des plans de fumure intéressants quand on est capable d'acheter ou trouver des des sources de phosphore en pas trop cher souvent combiné à de la potasse sur des coproduits et qui présente un intérêt économique certain ne pas oublier que dans la gestion du phosphore le premier élément à gérer c'est le bord parce que pas de bord pas de phosphore le bord permet il on va même parler de catalyseur d'absorption du phosphore et de valorisation à l'intérieur de la plante sachant que le phosphore intervient directement dans les premiers cycles photosynthétiques il est quand même intéressant de pouvoir tenir des niveaux d'alimentation intéressants les plans de compta compagne je dis toujours un système simple est un système maîtrisé la févrole s'impose de choix essayer quand c'est possible d'avoir des colza très puissants c'est pour ça qu'on on parle souvent d'implantation et de semis ultra précoces pour pouvoir l'accompagner de févrole essayer de restituer par broyage notamment ceux qui sont équipés de groupes de fauches de restituer ces févroles ou au moins de faire des essais où vous pourrez rouler dans le colza sans risque et broyer ces févroles avant floraison pour restituer de l'azote une févrole correctement implantée au contact du colza avant qu'elle ne fleurisse lorsqu'on la restitue au sol permet d'apporter 60 unités d'azote n'oubliez pas que les graines de légumineuses sont des sources de protéines donc d'azote donc si on exporte ces légumineuses on a exporté une grosse partie de l'azote si on a laissé linifier ces légumineuses par des herbages chimiques ou par gel l'apport d'azote est très très faible le maximum de restitution c'est quand on restitue des légumineuses avant floraison voilà c'est quand même un point important à souligner la localisation d'engrais on parle beaucoup de soufre élémentaire le soufre élémentaire est une forme de soufre un peu particulière qui va réagir par oxydation dans le sol le soufre intéressant d'un point de vue pas seulement nutritionnel et je dirais même sous sa forme soufre élémentaire est relativement médiocre en termes d'alimentation mais le soufre élémentaire de par sa forme va conditionner beaucoup de choses notamment faire baisser le taux de salinité de certains engrais comme le 1846 et permettre de ne pas avoir d'effet dépressif des engrais ammoniacaux deuxièmement il va libérer tout un tas d'oligos au gré de son de son oxydation pardon il va créer un ph très acide au contact de la racine ce qui est relativement intéressant qui n'a rien à voir avec le ph du sol mais au contact de la racine qui va descendre très fortement le ph et permettre de libérer tout un tas d'oligo éléments et de permettre de dégager du soufre aussi sous forme gazeuse qui a quand même un effet très intéressant au niveau répulsif sur les premiers jours donc par rapport à la problématique petite altise ça nous permet de faire baisser la pression de façon drastique gérer les problèmes de grosse altise bien sûr avant de parler de tout l'arsenal qu'on peut connaître il y a des constantes de base à respecter pour la grosse altise il faut avoir des plantes correctement alimentées en potassium je mets volontairement de façon un peu provocatrice un apport de potassium à 100 unités qui permet d'être une dose globale et et locale mais il apparaît évident que aujourd'hui ce que je veux souligner par là c'est vous vous obligez à réfléchir sur votre nutrition potassique du colza qui je vous le rappelle pour faire 30 quintaux à des besoins de proches de 300 unités donc les a-t-il les a-t-il pas je pense qu'il est intéressant de se poser les bonnes questions et de soutenir cette alimentation potassique notamment pour des crucifères qui sont aussi des plantes qui en ont beaucoup besoin les 4 kg d'octaborate de sodium alors soyez vigilant sur les qualités de d'octaborate de sodium c'est bien l'octaborate de sodium à 21% il n'existe qu'en solide dès qu'il est présent en solution ce n'est plus de l'octaborate il ne peut pas rester stable plus de 48 heures en solution donc c'est forcément une poudre c'est désagréable ça se met très précocement la première les meilleurs résultats nivelés s'obtiennent avec des applications très précoces on en débat avec de nombreux techniciens si on commence à travailler en curatif on est souvent très déçu et la dose est souvent trop faible ça tombe bien l'octaborate et des pénétrations rancinaires et des pénétrations foliaires donc c'est quand même très intéressant d'en faire passer un maximum par le sol dans les phases d'applantation et surtout de l'accompagner d'acides aminés qui permettent une optimisation de celui-ci un kilo et demi de sulfate de manganèse et oui effectivement le manganèse souvent oublié dans les colza qui a une liaison directe octoborate enfin on va dire bord ou octoborate octaborate pardon avec le manganèse sur la gestion des insectes vous savez on en a déjà parlé sur qu'est ce qui faisait qu'un insecte était attiré par une plante et lui déclenchait des pontes dans celui-ci c'était une certaine faiblesse au niveau alimentaire on ressouligne l'impact dans ce slide de et l'importance du manganèse par en prouve souvent oublié bon nombre de rougissements sur le colza sont dus à des carences induites en manganèse vous voyez les besoins totaux pour faire 35 quintaux sur un colza les besoins totaux sont autour de 1 kg 9 de manganèse éléments donc aujourd'hui avec les pratiques vous rappelez qu'on avait fait une intervention une petite vidéo sur le manganèse les pratiques aujourd'hui à risque générant des conditions très occidentes et donc bloquantes pour le manganèse font que cet élément nous inquiète beaucoup et les réponses sur les insectes sur diverses plantes au travers de la liaison avec l'octaborat nous font penser que aujourd'hui on tient d'une part une grosse réponse par rapport aux attaques d'insectes qui sont de plus en plus dévastatrices ça ne ça n'est pas gage de ce passé d'insecticide mais ça nous permet en accompagnement de certaines stratégies de produits de santé végétale d'avoir d'affaire des choix très stratégiques qui nous désensibilisent ces plantes aux attaques d'insectes c'est bien l'approche qu'on veut faire sentir et de surcroît les besoins sont énormes d'ailleurs les premières carences azotées sur des colzas en début de cycle vous pouvez le valider avec des analyses de foliaire quand on voit les colzas parfois rougir violemment on peut s'interroger ça peut être effectivement du phosphore ça peut être aussi des ruptures d'alimentation azotées très marquées et derrière se cachent deux éléments importants qui permettent plus de soutenir enfin d'alimenter correctement la plante en azote dans son cycle physiologique du moins la réduction de l'azote à l'intérieur c'est souvent le manganèse et la potasse kobe voilà donc les autres éléments vous les connaissez le bord bien sûr le molybdène vous y êtes très sensible attention au faire dans les sols un peu chlorosants ou que lorsqu'on fait des grosses applications d'amendements sont des éléments qui peuvent vite souffrir le cuivre il y a des besoins mais effectivement autant sur céréales c'est un produit qui nous inquiète mais sur les essais les apports de cuivre sur colza ne répondent jamais alors il faudrait peut-être qu'on retravaille sur les formes mais pour l'instant nous n'avons pas de réponse cohérente voilà la régulation des colzas ensuite qui se fait autour de trois feuilles quand on veut être pertinent c'est des trois feuilles qu'on commence de réguler les colzas quelles que soient les conditions climatiques à savoir que les régulateurs connus et utilisables sur colza aujourd'hui n'ont pas de réel impact sur la santé globale occasionne malgré tout malgré les mesures qui ont pu être faites très peu de stress oxydatif ceci étant derrière l'apport d'oligo éléments pour contrecarrer tout ça reste très intéressant soyez exigeant sur vos formes de manganèse choisissez des formes relativement réduites à actions antioxydantes c'est très important sachant que des bons octoborates d'eux-mêmes que des très bonnes sources d'octoborates sont déjà de très puissants antioxydants donc voilà soyez exigeant sur la qualité et les choix de vos types d'oligo éléments ce n'est pas non plus non plus les souvent ce ne sont pas les plus chers ce sont des oligo éléments qui sont très intéressants qui sont réduits et souvent mieux que qu'est la thé qui sont complexés donc l'association avec les acides aminés vous permet d'obtenir des cocktails d'oligo éléments très performants tant en termes de pénétration que de qualité redox que de qualité de comment de protection et d'efficacité voilà on vous fera passer des essais sur les associations acides aminés bord de l'année dernière de d'acides aminés cuivre ou manganèse et les résultats sont très intéressants je re souligne le zinc le zinc qui lui au même titre que le bord sont des éléments passe-partout quand on fait des apports d'oligo éléments type zinc et bord aux implantations on se met à l'abri parce que ces éléments ont tendance à doper l'absorption des autres éléments on l'a pu le constater cette année avec la grosse campagne qui a été menée de d'analyse nova crop où on voit que dès qu'on met on pose du bord et du zinc et ou du zinc on a un pic d'absorption derrière les autres oligo éléments vous voyez que pour pourquoi en termes de choix stratégique on va choisir d'apporter de l'octaborat de façon très précoce nous restons ouverts à tout un tas de questions à tout à toutes vos questions n'oubliez pas de partager nos vidéos merci pour votre écoute à très bientôt et on on